Mon père, il voit plus rien maintenant, il voit plus rien, mais il continue à conduire. Il conduit à l'instant, il m'a dit. C'est une façon de faire. Il conduit en braille. Il a une technique, il m'a dit, si je vois la ligne blanche, c'est que c'est sur la route. Je dis, mais papa, des fois la ligne blanche, elle est pas au milieu de la route, elle est sur le côté de la route. C'est que je suis sur le côté de la route. Je dis, mais papa, des fois, il n'y a pas de ligne blanche. Ah là, c'est la merde. C'est chaud, là, c'est la guerre, vous avez vu ? Vous avez vu la photo de Macron ? Patate dans un sac ? Mais il croit, il impressionne qui ? Il croit Poutine, il est de l'autre côté, il fait... Là, c'est chaud, là. Là, on est dans la merde. Non, là, c'est sérieux, là. Faut répondre. Va chercher l'ours, on va faire une photo, parce que là... C'est vous, c'est Macron qui menace, et c'est nous, on a peur. On dirait, tu sais le pote bourré qui se chauffe avec les videurs ? Il est là, il dit, on va vous défoncer. Je dis, non. Miskin, il n'est pas dans son état normal. Tu te m'as raconté sa vie, il a des problèmes au travail. Sa femme, ce n'est pas vraiment sa femme, il est dans un état. Cette photo, elle cache quelque chose, parce qu'il est là en mode, c'est la guerre, c'est la démocratie, je ne veux pas quoi pour les libertés, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais l'attention, elle est dissimulée. C'est comme les meufs qui ont des only fans, tu vois. Elles vendent des photos nues, et elles disent, non, ce n'est pas pour l'argent, je suis féministe. C'est ça la guerre, on cache l'intention. Je vais faire pareil, je vais être trafiquant de drogue. Déjà, ils vont me dire, c'est pour l'argent, je ne dis pas du tout. Agriculteur, moi, frérot. Donne-moi un terrain et je cultive, c'est ma passion. J'ai appris un autre mot, vous me dites si vous en pensez, ok, je ne connaissais pas, vous me dites si vous connaissez ou pas. Est-ce que vous connaissez le mot genderfluid ? Vous connaissez ? Non ? Je vous explique. Genderfluid, si j'ai bien compris, c'est la fluidité dans le genre. C'est comment tu te sens sur le moment, c'est ce que tu es. C'est-à-dire que ça part en coudeau, oh là là, on est où là ? Si tu te sens un homme lundi, tu es un homme. Si tu te sens une femme mardi, tu es une femme. Personne ne peut dire le contraire. Ça, c'est pas mal. Les gars, il faut qu'on s'en serve. Imaginez, il est 3h du matin, vous êtes au lit avec madame, vous dormez, elle se réveille. Bébé, j'ai entendu un bruit en bas, va voir. Pourquoi moi ? Parce que c'est toi l'homme. Plus depuis 3 minutes, nous sommes lesbiennes. Et nous allons descendre ensemble. Allez go ma bestie. Allez, une dernière et je me barre. Regardez un peu l'actualité. Non. Ouais, c'est vous la quoi ? C'est pas terrible. C'est terrible, c'est pas bon. Non. C'est vous, c'est tendu en soi. Ouais, il est attaché à Saint-Pierre, il est très... Ah, c'est ça l'actualité, non ? Putain, et je vous jure, moi je suis ça avec des pop-corns et tout, je regarde l'embrouille. Au début, je dis, ah, Ines Reg, elle a merdé quand même. J'étais là un peu, j'ai accadé un peu Ines Reg. Maintenant que j'ai entendu sa version et que j'ai la version de Natacha, je suis un peu plus mitié. Et je me dis, ah, quand même, Natacha, elle est pas si Saint-Pierre que ça. Parce que là, en fait, je vous dis la vérité, le truc, c'est que je vis toutes les deux d'une image qui est complètement différente, tu vois. Natacha Saint-Pierre, c'est, tu trouveras... Tu sais, c'est une québécoise qui chante. Ines Reg, elle est plus, tu vois, arabe, tout ça, tu vois, ça... Les gens, ils vont plus s'accuser Ines, tu vois. C'est comme si, tu vois, dans les gros titres, Abed Sparrow en Angouille avec Vianney. Tu vas dire, c'est sûr, c'est moi que j'ai cherché. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que Natacha Saint-Pierre, c'est elle qui a commencé. C'est elle qui l'a insulté. En chanson, toujours. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. C'est une salade. Ah ouais, pas cool, Natacha Saint-Pierre. Moi, ça me fait rire, ouais. Ça me fait rire, mais j'aime pas... On s'acharne sur des artistes comme ça, sur les réseaux, je trouve ça pas cool, tu vois. C'est le bashing qu'elles ont, c'est pas cool, tu vois. Laissez les régler leurs problèmes entre elles, tu vois. Natacha Saint-Pierre, elle a posé une main courante. Voilà, elle a posé une main courante parce qu'elle a dit qu'elle s'est sentie menacée. Par l'entourage d'Inès Règle. Et moi, l'entourage d'Inès Règle, je le connais. C'est Kevin, son mec. À part lui jeter des paillettes, il va rien faire, Natacha Saint-Pierre.